bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour l'étape 7 du tour de france 2020 de cycliste sur pro cycling manager 2020 tout simplement et donc la team si vous n'avez pas vu toutes les premières étapes n'hésitez pas à aller les consulter sur ma chaîne youtube dans la playlist tour de france 2020 sur pro cycling manager 2020 et vous pourrez retrouver toutes les premières étapes pour ne pas être spoilé de tout ce qui s'est passé parce qu'il s'en est passé un bon nombre de choses sur la route du tour de france sur pro cycling donc voilà la team sinon on va faire cette étape donc de 162,5 km étape classée en étape de plaine mais il ya quand même quelques boss au programme mais normalement on devra assister à un sprint massif ou pourquoi pas une échappée qui irait au bout mais je pense qu'on va plutôt assister à un sprint massif nous voilà et puis on est toujours avec notre équipe donc astana avec notre leader yakov fulslang et ça va être parti pour cette étape dès la fin du chargement donc là on arrive à la fin de première semaine de course les coureurs sont pas encore trop fatigué il n'y a pas encore eu trop d'abandon mais on commence déjà à avoir des défaillances des leaders qui ne sont plus dans la course au général tout simplement et les écarts commencent à grossir que ce soit au niveau du général pour les meilleurs jeunes pour le maillot jaune tout simplement il ya quand même des écarts qui se creuse c'est assez impressionnant voilà on était 176 au départ et on n'est plus que 172 c'est dire qu'il ya eu quatre abandons c'est quand même pas énorme en une semaine il ya des tours de france où c'est beaucoup plus important après faut dire qu'on n'a pas eu trop de puits ça joue énormément sur pro cycling on n'a pas eu non plus trop de cassure tout ça et du vent qui pousse les coureurs voilà on va enlever les commentaires et puis on va aller voir un petit peu d'ailleurs tout ce qu'on a réussi un petit peu à faire juste jusqu'à maintenant dans cette première semaine de course sur la route du tour c'est parti on va faire un petit bilan au début de cette étape qui sera je pense un peu tranquille quand même voilà on a fustank et maillot jaune ça c'est plutôt sympathique on va mettre sanchez devant pour les points du grimpeur on va attendre qu'ils aient quelques attaques quand même yannis a guiré qui encore aller dans la course au maillot jaune c'est pas il n'est pas encore trop il est assez loin mais ça va encore ça pourrait être pire allez sanchez qui s'en va avec un autre coureur roscoff qui est souvent dans les échappés à roscoff on l'a souvent vu voilà l'op est on en parlait enfin non on en parlait pas mais lui en tout cas c'est un de nos favoris il a il a chuté avant une arrivée d'étape donc il a perdu beaucoup de temps 13 minutes au général c'est assez important on va protéger fuls langues la sauve louchenco il est toujours dans le général parce qu'en fait il est assez bon partout 1 c'est un croire complet un tel que un valverde ou un alaphilippe voilà donc là on se fait emmener par roscoff on dit pas non ça permet de nous économiser avant dans six kilomètres on aura l'ascension tout simplement d'une côte répertoriée qui est tout simplement la côte de l'usanzon ensuite on aura le col de péronanque et la côte de poêche des bordes ou des noms assez spéciaux et en tout cas dans trois kilomètres on aura des points à aller chercher parce que c'est vrai que faut quand même dire que louisland sanchez n'est pas un pur grimpeur c'est à dire qu'en grosse montagne c'est à dire dans vraiment des des gros ascenseurs il aura du mal à aller s'imposer en haut des bosses on va dire décolle donc là faut aller prendre tous les points qu'on peut cueillir et on en a que 46 c'est pas énorme c'est pas énorme du tout donc on va on va faire au mieux pour dès qu'on a la possibilité assez facilement d'aller chercher des points on ira donc là roscoff qu'est ce qu'il fait il s'est relevé tout simplement et il attaque pour aller chercher les points est ce qu'on va arriver à le dépasser on va jouer stratégie allez faut y aller ça va être compliqué voilà parfait donc là on a réussi à reprendre deux points voilà en prenant la première position voir ce qu'annonce et c'est bien ça parfait voilà ça fait deux points de plus au compteur ce qui n'est pas énorme à il veut qu'on relaie un petit peu il a raison c'est normal c'est pas énorme parce qu'un color catégorie ou même une arrivée en montée on peut carrément quasiment rivaliser avec ces points là c'est vrai qu'on n'a pas encore eu de haute montagne on va regarder les étapes qu'on a fait étape une avait quelques points et chercher étape 2 il ya quand même de la belle montagne étape 3 4 5 6 et voilà 7 là on aura de la montagne vous fera être présent dans les deux prochaines étapes on aura vraiment deux étapes de plein sprint on appelle ça aussi des étapes de transition normalement devrait assister des sprints massifs puis on aura beaucoup de montagne ou louisland sanchez s'il veut garder son maillot de meilleur grimpeur devra être très présent on a aussi louch en coca la possibilité aussi de jouer dans ce classement avec ses 28 points c'est quand même moins mais toujours là et sinon il n'y a pas de danger pour notre équipe astana sachant qu'on est quand même plutôt bien dans ce classement même avec full stang voilà c'est plutôt sympa on est maillot jaune d'ailleurs c'est vrai que c'est comme le maillot le plus important sur la route du tour et les français sont très présents à la philippe deuxième pinot troisième c'est quand même un très beau tour de france pour les français les colombiens sont juste un cran derrière quintana uran burman errada landa yates molle basse pour l'instant la surprise c'est d'avoir errada aussi bon c'est impressionnant la surprise aussi c'est pas voir bernal bernal tout simplement qui a été retardé sur des cassures et tout ça donc il est un peu plus loin et tant mieux parce qu'il a été très fort dans les premières étapes de montagne mais vu qu'il avait perdu du temps il en a récupéré un petit peu mais il est toujours assez loin il est quand même derrière isaguiré roglish a perdu pas mal de temps aussi mais des roglish tout ça faut vraiment se méfier sont bons en montagne et puis il ya un contrôle à monte à une journée de l'arrivée aux champs-elysées qui va être un point où roglish pouvoir reprendre tout simplement du temps donc va falloir essayer de de gagner un maximum d'avance avant ce contrôle à monte qui est l'avant dernière étape si je dis pas de bêtises de voilà 35 km 6 faudra être présent le meilleur sprinter c'est elia viviani le voici à l'écran le meilleur jeune c'est tadej pogaccia un peu plus loin dans le peloton meilleur jeune et au général il est douzième donc il est quand même assez loin au final et la meilleure équipe c'est astana devant borat c'est vrai que c'est surprenant de pas avoir une hausse tout simplement ce qu'ils ont eu un début de tour catastrophique n'hésitez pas à aller le voir ils ont été pris dans les cassures ils ont attendu leur leader sur chute et tout et finalement ça ça les a pas aidé parce qu'ils ont perdu carapaz au général parce qu'il n'est pas tombé ni rien mais il a juste été retardé bernal il est quasi perdu mais sachant qu'il est très bon en montagne il peut encore espérer et donc ils vont jouer la carte certainement ils vont peut-être bientôt à l'évise et les victoires d'étape pour faire un petit bilan au niveau des équipes qu'on gagnait on à la cofitis avec viviani la de sunning avec ala philippe la loto soudal avec cala bewan l'astana donc notre équipe avec louchenko encore kofidis le doublé avec viviani et étape 6 c'était total direct énergie petite surprise renne taramae qui s'était imposé devant égan bernal renne taramae qui a encore bien classé au général 13e c'est plutôt pas mal en faisant les échappés et c'était pas dans le groupe des favoris qui a fait ça voilà et donc là on est étape 7 et donc on va voir ce que ça va donner tout simplement voir mettre le général voilà tranquillement à 125 km de l'arrivée on a encore des côtes qui vont arriver et trois hommes dans l'échappée jassa schütterlin l'allemand de la sunweb joy rose kof de la ccc et louisland sanchez tout simplement 3 minutes 30 on voit bien que les équipes de sprinter qui sont là de sunning la loto soudal pour cala bewan la cofidis pourrait la vivani voilà il verrouille déjà la course pour arriver à un sprint massif donc là les équipes de sprinter sont encore assez en forme pour pouvoir viser les victoires d'étape ce qui sera peut-être pas le cas en fin de deuxième semaine ou en troisième semaine de course où là les échappés auront peut-être plus de chances les baroudeurs d'aller chercher des étapes donc là c'est un col en fait assez roulant quand on voit le profil on est sur du 3% de moyenne ça fera pas de grands dégâts c'est loin de l'arrivée donc ça aura pas vraiment de grosses incidences sur la course on va accélérer un peu le tout pour arriver au pied de la difficulté répertoriée il va falloir jouer stratégie pour aller chercher les points qui sont distribués on a quand même cinq donc ça c'est important et on essaiera d'aller chercher le point de la côte du couche des bords voilà voilà le programme on va ravitailler les coureurs quand on a bien besoin belle journée ensoleillé donc sa limite la casse au niveau des chutes et une route plutôt bonne donc pas trop de danger de chute il n'y a pas trop de nervosité dans le peloton c'est un peu une journée de transition pour les leaders ils savent qu'ils ne seront vraiment pas en gros sur leur terrain de prédilection donc ils peuvent passer l'étape tranquillement au chaud dans le peloton il ya quand même deux grosses étapes de montagne qui arrivent et puis encore plein de belles étapes qui nous attendent sur la route du tour voilà n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne youtube poursuivre en intégralité le tour de france sous forme de résumé de vidéos avant course et en plus ces vidéos pro cycling qui sont là pour simplement c'est que du bonus on est là poursuivre vraiment cet événement cyclisme qu'on attendait après le coronavirus et tout ça c'est présent donc ça fait plaisir des petits relais on sent que les coureurs de l'échappé s'économiste pour aller pouvoir chercher les points au niveau du maillot de meilleur grimpeur roscoff qui est classé mais il ya chasse utorline n'est pas encore classé c'est pas un gros grimpeur donc c'est pas un danger en fait s'il prend des points sont déjà loin en général plus de 40 minutes sanchez ça va encore mais voilà pourquoi c'est des coureurs qui visent pas le général mais c'est vrai qu'en une semaine de course ça fait beaucoup de temps de perdu c'est surtout parce que ce tour de france est très montagneux donc il ya beaucoup de montagne dès le départ en fait c'est ça qui fait la différence pour le général souvent trois minutes quinze insérant pas la folie mais c'est que le terrain si on avait été plus plus nombreux dans le groupe d'échappé aurait pu correspondre à une arrivée pour baroudeur en fait une côte où après il va avoir vraiment un faux plat descendant qui favorise quand même les échappés on perd pas trop de temps sur un terrain comme ça après encore une petite boss et puis ça redescend un peu c'est un terrain plutôt facile donc franchement on aurait été une dizaine à les huit coureurs qui roulent bien on aurait pu essayer d'aller au bout là ça sera pas le cas on va toujours viser un peu avec louchenco le sprint même si c'est pas du tout un sprinter c'est pour aller chercher des points pour le maillot vert pour espérer s'ils gagnent une étape sur un terrain plutôt montagneux est toujours dans la course pour le maillot vert ce qui est le cas on fait quand même un bon tour avec louchenco qui est quand même deuxième au classement des meilleurs sprinteurs donc c'est plutôt sympathique c'est un peu un peter sagan mais version un peu moins sprinteurs qui s'est fait surprendre là il a pris quelques mètres d'avance il attaqué tellement de bonheur qu'en fait c'est plus trop enfin c'est pas trop dangereux on s'est fait avoir là on s'est fait enfermer en plus à ça il va pas bon tant mieux ils ont joué un peu bizarrement leur stratégie et ça passe pour sanchez cinq points de plus et on dépasse les 50 points si je dis pas de bêtises on doit être à 53 je crois un peut-être 51 on va voir ça tout de suite là on a les classements qui défilent en haut de l'écran vous pouvez regarder toutes les informations 53 voilà c'est bien ça donc là on commence à apprendre de l'avance en fait pour notre point plus le maillot de grimpeur on peut le garder longtemps notamment dans les étapes qui vont arriver l'objectif c'est vraiment de ramener aux champs élysées à paris c'est vraiment la dernière étape mais voilà donc là pour sanchez l'objectif c'est pas du tout la victoire d'étape on sait très bien que l'échappé ira pas au bout c'est d'aller prendre encore le point à la côte du pois je déborde en fait sachant que sanchez c'est pas un gros grimpeur on va essayer de récolter le maximum de points avant d'arriver en haute montagne et en haute montagne on essaiera de rivaliser nicolas roche qui est tombé bon normalement il devrait pouvoir rentrer sachant qu'on est encore loin de l'arrivée que ça roule pas encore hyper fort là c'est pas le il ya pire pour au niveau de des chutes c'est vraiment les 30 derniers kilomètres que ça commence à rouler pour les sprints et tout ça là c'est pas le moment de chuter voilà avec une forme comme ça louis le ne changeait même en haute montagne on pourrait rivaliser avec les meilleurs grimpeurs mais il faut encore avoir cette forme là c'est vrai qu'on a de la chance avec ses formes avec sanchez franchement pour l'instant on n'est pas trop déçu ou l'objectif c'est d'aller chercher des victoires d'étape mais c'est vrai que c'est pas facile quand on joue le général ce qu'on peut pas tout jouer là on a une équipe vraiment axé sur la montagne il n'y a pas de sprinter dans l'équipe envoyer des coureurs à l'avant c'est pas très bien montagne quand on a quand même un leader vaut mieux être à côté de lui ou alors envoyer un ou deux cours qui sont pas très bons montagne pour les retoucher plus loin dans l'étape ça c'est une bonne stratégie mais du coup il peut pas jouer la victoire d'étape au final parce qu'ils sont pas assez bon donc c'est ça le problème parce qu'un miguel angel lopez dans une échappée en montagne s'il échappé va au bout il a de grandes chances d'aller remporter l'étape mais il est quand même plus important autour de full swing donc c'est vrai que la stratégie de course est assez compliqué on peut pas tout viser c'est vrai que nous on essaye toujours de viser assez large là c'est vrai qu'on est sur trois classements même 4 avec le classement par équipe donc voilà on va mettre un petit peu en accéléré pour arriver au niveau de la dernière côte répertoriée de l'étape et du sprint intermédiaire la continue n'hésitez pas à liker bien sûr si ces vidéos vous plaisent et chute de quentin paché qui lui aussi ah non il a abandonné donc il va pas revenir au sein du peloton il ya pas mal de chutes là quand même et nicolas roche qui est toujours pas rentré un bon il y va en doucement puis va peut-être attendre le retour des autres coureurs là qui ont chuté 55 km de l'arrivée et nicolas roche toujours pas rentré les trois autres coureurs non plus ça commence à s'accélérer au sein du peloton là on voit le peloton qui est plus en plus étiré c'est plus nerveux déjà c'est pas non plus encore un rythme affolé mais on essaie de limiter les caractes l'échappée pourquoi on n'a pas des très gros rouleurs non plus on a des bons des bons rouleurs n'a pas non plus des fabien quand chez la route et primos rogich à l'avant donc l'arrivée ça sera vraiment un sprint de costaud ça sera vraiment simplement une arrivée très rapide qui je pense c'est encore une étape promise à elia viviani après ce que je vois là est ce qu'ils vont encore jouer le classement du grimpeur j'ai l'impression que oui et on a oublié de dépasser on va peut-être se faire avoir alors on va se faire avoir on est resté à 53 dommage bon maintenant on va plus rouler 1 ça sert plus à un roulé on va essayer d'aller prendre quelques points pour le maillot du mur sprinter où on n'est pas loin non plus avec sanchez au final voilà 40 km de l'arrivée une minute 45 on n'a aucune chance d'aller au bout ferait vraiment qu'il ya un scénario de course extraordinaire un train qui passe devant le peloton qui retarde les coureurs c'est déjà arrivé un pas sur procès avec il mais dans la vraie course sur le vrai tour de france ou une grosse chute qui désorganise le peloton allez encore des points et normalement sur le tour c'est des primes aussi pour les coureurs à ça a cassé dans le peloton alors qu'est ce qui s'est passé ça doit rouler très fort et ben voilà déjà pour faire le sprint avec tous les sprinter et oui c'est vrai qu'on a totalement oublié de lancer louchenko dommage c'est pas très grave on là on a plus qu'à se faire porter par ses coureurs là et on va faire notre petit train comme si louchenko était un sprinter tout simplement puis c'est aussi pour placer nos favoris notamment notre maillot jaune qui est quand même jacob fugle slingue voilà loupé j'en mets toujours derrière plus sang au cas où il ya une chute tout ça qui soit toujours à côté voilà et yon isaiguiré qui fait un peu le tampon entre louchenko qui va faire le sprint ou qui a vraiment accéléré d'un coup et isaiguiré va permettre de placer le full slang dans les derniers kilomètres comme voilà ça s'est relevé parce que ça veut plus rouler là ça s'entend pas plus de toute façon il ya aucune chance d'aller au bout ça risque de rattaquer mais non n'ira pas on attend le peloton aucune chance d'aller au bout de toute façon alors qui est encore lâché c'est barthé et à nicolas roche qui a pas réussi à rentrer finalement allez l'échappé est terminée ça s'est pas vraiment battu non plus voilà on va faire comme ça impeccable et on va commencer à se replacer au cas où il ya des cassures où on sait pas des chutes impeccable on est là on est bien présent la sauf très bonne équipe y a notamment montagne mais également pas si mauvais rouleurs que ça à ça casse à l'arrière du peloton et j'ai pas vu de chute donc je pense que ça s'étire juste et encore les inéos qui sont vraiment pas dans un gros tour de france la boule à ce groupe là ils vont avoir du mal à rentrer c'est comme un petit coup de bordure mais il ya pas devant donc là c'est plutôt un mauvais placement des coureurs qui n'ont pas pris les roues et là là c'est très compliqué de rentrer quand ça commence à accélérer comme ça quand toutes les équipes veulent se replacer à l'avant que ce soit les équipes de sprinter ou les leaders du général je pense pas qu'ils puissent rentrer ou alors faudrait vraiment que ça décélère à l'arrière mais oui encore 19 km 1 c'est encore long regardez ce petit groupe qui anime la course finale en vrai limite bien la caisse pour l'instant on va retourner à l'avant la course est là quand même la vue d'hélicoptère est pas mal aussi pour voir s'il ya des petites caissures qui peuvent arriver on sent bien qu'il ya des petites coupures là qui peut à tout moment ça peut faire l'élastique à tout moment et donc créer des petits groupes allez voilà sauf c'est terminé très bon travail pour lui voilà des coureurs comme ça quand il s'écarte ils peuvent faire des cassures aussi on va redescendre d'un cran parce qu'on n'a plus trop de coureurs à rouler là voilà on va mettre les bars pour les derniers kilomètres et pour les leaders on ça rentrera plus là c'est sûr voilà il peut avoir une cassure à ce moment à cet endroit là ça va sûrement arriver d'ailleurs ah non assez c'est très compliqué allez là c'est le moment de se replacer à nouveau un effort pour se replacer il va certainement y avoir encore d'autres cassures dans les derniers kilomètres là allez c'est le maillot à poids en personne qui va prendre le relais pour replacer notre sprinter enfin notre spinter c'est pas un sprinter mais on essaye d'aller chercher des points pour le maillot vert allez louchenco qui est dans le sprint bon il va finir loin mais c'est pas si mal que ça et c'est pas viviani qui gagne c'est qu'à la b1 et louchenco qui fait cette pour prendre quelques points quand même il ya eu d'autres cassures je sais pas si ça sera décompté il ya un gros groupe qui arrive maintenant normalement ça doit être décompté il n'a pas l'air d'avoir de leader c'est le groupe la zone on va l'appeler et il ya l'autre groupe qui avait été lâché avant qui va arriver aussi comme quoi il peut encore avoir des écarts de creuser sur des étapes comme ça un leader mal placé une petite chute une petite crevaison et ça peut aller très vite ça peut aller très vite et bah victoire un peu surprise de calabéon parce que je pensais pas que c'était un sprint fait pour lui mais son train était beaucoup mieux organisé que notamment viviani avec la kofidis voilà darien paye qui fait un bon sprint aussi ouais à chaque fois louchenco le place plutôt bien voilà là il perd quand même beaucoup d'avance sur des calabéon où il est à viviani mais on peut revenir sur des étapes de montagne et voilà la prochaine étape ça sera vraiment une étape à voir la team donc n'hésitez pas à vous abonner activer la petite cloche des notifications et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao